Souvent associé à la VMA, on a la PMA, qu'est-ce qui différencie les deux termes ? Au niveau physiologique, c'est quasiment la même chose. La PMA, ce sera la puissance maximale d'aérobie, donc ce sera toujours l'effort maximal qu'on peut maintenir entre 4 et 8 minutes. Là, ce ne sera pas forcément une vitesse de course, ça pourra être une puissance en vélo, là on va parler en Watt. Ça pourra être une vitesse de course, non pas sur le plat, mais en montée. Ça pourra être sur un erglo-cycle à bras, etc., dans d'autres moyens de locomotion que la course à pied. Mais ça correspond au même effort physiologique. D'accord. On parle des fois de temps de référence, de vitesse spécifique, de vitesse seuil. Comment différencier un petit peu tous ces termes ? C'est vrai qu'on va avoir la vitesse spécifique 10 km, la vitesse spécifique semi-marathon. Moi, finalement, j'utilise peu ces termes-là. On va parler... je vais plutôt parler de seuil aérobie, seuil anaérobie... Anaérobie, donc, sans oxygène, on s'est bien d'accord. Voilà, anaérobie, sans oxygène, donc. Ou seuil ventilatoire 1 et seuil ventilatoire 2. Alors, si on parle du seuil aérobie, on va commencer par le commencement, et qui correspond au seuil ventilatoire 1, c'est ce que j'appelle, moi, le début de l'endurance active, où on va passer de l'endurance fondamentale à une allure un peu plus élevée, et où le lactate sanguin, ou l'acidose musculaire, va commencer à augmenter un petit peu. C'est l'effort qu'on est capable de maintenir relativement longtemps, au-delà du marathon. Enfin, le seuil anaérobie, donc le seuil ventilatoire 2, qui sont relativement proches, on les assimile souvent, on ne les mesure pas exactement de la même façon, mais ils sont très très proches. C'est le seuil, dont on parle couramment. Quand on vous dit, j'ai fait une séance de seuil, c'est une séance de seuil anaérobie, ou seuil ventilatoire 2. C'est l'allure, grosso modo, qu'on est capable de maintenir sur une heure, entre 45 minutes et 1h15, on va dire, ou l'effort d'un 15 km à semi-marathon. Ça correspond, en général, autour de 85% de BMA. Et c'est le point au niveau duquel l'actate sanguin, ou l'acidose musculaire, va augmenter de manière exponentielle, et c'est pour cela qu'on ne pourra pas maintenir l'effort plus longtemps. Alors justement, pour développer un petit peu cette vitesse seuil, parce que tout le monde vise un petit chrono à la clé, développer sa BMA, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu, du coup, la capacité du moteur à la BMA. C'est la puissance du moteur, et tout ce qui va être au-dessous, donc notamment le seuil, ça va être la capacité, ou le fait de soutenir le plus longtemps possible, un pourcentage le plus élevé possible de cette BMA. D'accord. Et justement, tout ça, comment un petit peu le développer ? Je sais que des fois, on parle un petit peu du fartlek, des sorties longues, ça correspond un petit peu à quoi tous ces termes ? Alors, le fartlek, c'est un terme suédois qui veut dire jeu de vitesse, en fait. En fait, on peut tout y mettre dedans. On peut jouer sur les vitesses de course, donc les intensités, les durées des fractions, les durées de récupération, et éventuellement, le type de parcours sur lequel on travaille. Donc, le fartlek, ça va être très général. On pourra faire du travail de puissance aérobie, ou du travail au niveau du seuil, en fartlek, par exemple. Il suffit juste de jongler sur les temps d'effort, les temps de récupération et l'intensité. Donc, toujours un temps de récupération au moins égal au temps d'effort, le double ? Ça va dépendre de ce qu'on va développer. Si on veut développer la puissance aérobie, donc sur des efforts qui vont être en général inférieurs à 2 minutes, on va être sur temps d'effort, temps de récupération égale temps d'effort, jusqu'à temps de récupération égale 1 demi de temps d'effort. Donc là, on va développer vraiment son système aérobie en termes de puissance. Ensuite, quand on va réduire l'intensité, et donc augmenter forcément les temps d'effort, on va descendre la récupération de 1 demi à 1 tiers, voire sur des fractions beaucoup plus longues, 1 quart ou 1 cinquième. Là, ensuite, on peut travailler tout le panel de pourcentage de vitesse, donc de 100% de VMA à 80% de VMA pour des intensités un peu plus faibles, qui sont proches du seuil ventilatoire 1 ou du seuil aérobie. Donc là, l'intérêt, c'est soit de cibler un petit peu toute cette zone, soit de se concentrer sur le travail qui sera spécifique à l'épreuve qu'on est en train de préparer. Sous-titrage ST' 501